Nous allons parler de stabilisateur d'horizon. À quoi sert un stabilisateur d'horizon? Il permet d'obtenir des prises de vue où l'horizon est horizontal. Cela semble évident lorsqu'on est assis à bord du voilier, mais beaucoup moins simple lorsqu'on fait une prise de vue ou une vidéo à bord. Il y a plusieurs options de stabilisateurs disponibles sur le marché. Certains sont entièrement mécaniques. Derrière une simplicité apparente se cache un dispositif beaucoup plus complexe comportant des amortisseurs visqueux. Ils permettent de contrôler les mouvements erratiques du dispositif. Ce sont des dispositifs relativement chers. Il existe des modèles de stabilisateurs pour être tenu à la main. Par exemple, ce modèle à trois axes est fait pour la prise de vue à main levée en utilisant une caméra d'action. Il existe aussi des modèles à deux axes, ainsi que des modèles à un axe. Ces stabilisateurs électroniques fonctionnent relativement bien. Certains sont plus ou moins adaptés à l'utilisation à bord d'un bateau. Le modèle à un axe pourrait être une alternative assez intéressante pour une solution toute faite dans le commerce. Malheureusement, le prix de ces stabilisateurs est relativement élevé. Donc, il peut être intéressant de fabriquer soi-même son stabilisateur. Il existe cependant une solution peu coûteuse. Il s'agit de stabilisateurs utilisés sur les drones. Par contre, ces modèles tout ouverts ne sont vraiment pas adaptés à l'usage à bord d'un bateau. Quelles sont les options pour la construction amateur? Il existe deux grandes familles de contrôleurs. La première famille est faite pour cette application spécifique. Elle consiste en deux circuits imprimés. Le premier contient le cerveau et les contrôleurs de moteur. Et la seconde partie contient le système de capteur que l'on fixe sur la plateforme sur laquelle la caméra sera fixée. Le problème est que cette partie serait exposée aux mêmes intempéries que la caméra. Donc, si on veut quelque chose d'étanche, il y a un petit souci à ce moment-là. La seconde famille sont les contrôleurs de drone. Bien sûr, le contrôleur de drone a comme fonction principale de permettre de faire voler le drone. Mais certains de ces contrôleurs-là ont des fonctions secondaires, telles la stabilisation de caméra. Le grand avantage est que l'ensemble des capteurs sont sur le circuit imprimé du contrôleur de drone. Donc, rien n'est exposé. Et c'est la solution que j'ai retenue pour ma conception. Regardons maintenant le bloc diagramme du système. L'élément central est le contrôleur de drone. Ici, un NAS32. Sur lequel nous branchons un cerveau moteur de type radiocommande sur lequel sera fixée la plateforme à caméra. Pour s'assurer que le système est en marche ou non, on branche une LED à haute intensité qui sera visible de l'extérieur. L'ensemble de ces systèmes fonctionne à 5 volts. Il est donc possible d'alimenter à 5 volts à partir d'une source extérieure. Cependant, ce n'est pas pratique à bord d'un bateau. L'alimentation sous 12 volts serait aussi possible en utilisant un convertisseur DC-DC de 12 vers 5 volts. La solution que j'ai retenue fonctionne à partir de deux accumulateurs de type laptop, qui, eux, sont branchés sur un chargeur contrôleur de batterie, et ce dernier est branché sur un convertisseur DC-DC de 3,7 à 5 volts. L'ensemble sera totalement autonome, avec une autonomie d'environ 6 heures. Le rôle du contrôleur de charge est de s'assurer que les batteries lithium-ion ne sont ni surdéchargées ni surchargées. Il fournit la protection pour éviter des ennuis avec les batteries. Nous avons donc maintenant le bloc diagramme complet du système. Dans une prochaine vidéo, il s'agit de commencer l'assemblage et de vérifier que le fonctionnement. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez vous abonner ou me donner un thumbs up.